Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une recette de souillot. C'est une pièce de porc rôti que vous retrouvez notamment dans le restaurant accroché en vitrine à côté du canalaké. Donc c'est super bon, c'est hyper croustillant, c'est juste excellent. Et pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin d'une cuillère à café de vinaigre, deux cuillères à café de sucre, une cuillère à café et demi de sel, une cuillère à café de 5 épices, une cuillère à soupe d'alcool de riz, 200 g de gros sel, et 750 g de poitrine de porc. Tout d'abord, nous allons blanchir la poitrine de porc. Mettez de l'eau froide dans une casserole et on va plonger la poitrine de porc et faire bouillir le tout pendant 10 à 15 minutes. Pendant que l'eau bout, on va bien sûr se laver les mains puisqu'on a touché une pièce de viande et on va passer au mélange de l'assaisonnement. Donc prenez votre 5 épices, versez votre sucre, donc la première cuillère de sucre et la deuxième, et une cuillère à café de sel. On va garder la demi-cuillère à café de sel restant pour le vinaigre. Donc on mélange le tout de façon homogène. Voilà. Donc maintenant, on repasse à la poitrine de porc. Donc maintenant, la poitrine de porc est blanchie. On le sort, on l'égoutte et on va le passer à l'eau froide. Donc on va le passer à l'eau froide d'une part pour le laver un petit peu parce qu'il reste des résidus sur les parties supérieures mais également pour le refroidir parce qu'on va le travailler. Donc hop, on le rince. Voilà. Et maintenant, on va le travailler. Donc, sur une planche, mettez du papier absorbant et déposez votre poitrine de porc, la peau, vers le bas. Et, avec plusieurs couches de papier absorbant, absorbez tout l'eau de façon à ce que ce soit sec. Donc, on le presse pour faire sortir le maximum de liquide. Maintenant que c'est fait, on va entailler la poitrine de porc. Donc, au niveau de la longueur de l'entaille, on va prendre à peu près 2,5 cm et on va entailler entièrement la poitrine de porc. Donc, lorsqu'on entaille, on fait attention à ne toucher que la chair et pas la partie grasse. Et comme vous pouvez le constater, la poitrine de porc, après 15 minutes de cuisson, n'est pas encore cuit. Il est, on va dire, cuit à 70%, mais pas entièrement. On va passer maintenant à l'alcool de riz. Prenez votre alcool de riz et on va badigeonner la poitrine de porc sur toute la face du dessous. On ne verse pas directement l'alcool de riz sur la poitrine de porc. On le fait lentement, de façon à ne pas imbiber, en fait, la peau qui se trouve en dessous. Voilà. On lui donne un beau massage. Et maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc, concernant l'assaisonnement qui va être notre marinade, on le badigeonne également sur toute la partie du dessous. Donc, on en met vraiment partout, sauf sur la peau. On veille à en mettre également sur les entailles. Et on donne un bon massage. Maintenant, prenez un autre récipient qu'on va mettre au réfrigérateur par la suite. Et on y dépose notre poitrine de porc, face du dessous vers le bas. Comme vous pouvez le constater, les côtés ne sont pas recouverts de notre mélange d'épices. Et on va bien sûr recouvrir chaque côté avec notre épice. On n'en met vraiment pas et on évite de mettre sur la peau. Comme on a travaillé la poitrine de porc à l'envers, il y a pas mal de liquide qui sort au niveau de la surface de la peau. Et on essort tout ça avec du papier absorbant. Maintenant, on va piquer la peau et on va créer des petits trous. Donc, prenez les piques et piquez toute la partie supérieure. On veille à ne piquer que la peau et on veille à ne pas transpercer la peau et arriver au niveau de la partie grasse. Donc, moi je travaille par ranger, mais vous pouvez faire vraiment aléatoirement. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant qu'on a piqué, il y a encore du liquide sur le dessus et on absorbe avec du papier absorbant. Maintenant que c'est fait, on va passer au vanillonnement avec le vinaigre. Donc, le vinaigre, on va le mélanger avec la demi-cuillère à café restant de sel. On mélange tout et on va déposer ce mélange directement sur la partie supérieure. Donc, voilà. Vous pouvez prendre un pinceau. Moi, je n'ai pas de pinceau, donc je prends ma cuillère. Et, bien évidemment, vous ne pouvez pas le constater là vraiment, mais je mets à la fois le vinaigre et le sel. Et on recouvre le tout. On ne verse pas directement sur le dessus car ça risque de couler et d'imbiber la viande. Donc, on fait petit à petit. Et on met le tout au réfrigérateur pendant toute une nuit ou bien entre 8 à 10 heures. Maintenant, on a touché une caisse de porc. Donc, on se lave les mains. Maintenant, voici ce que ça donne le lendemain. Donc, ça a bien l'imbibé. Et on dépose maintenant la poitrine de porc sur du papier aluminium. Avec le papier aluminium, on va créer un petit récipient en rabattant le papier aluminium sur la poitrine de porc. Donc, veillez à ce que le papier aluminium adhère bien à la poitrine de porc. Ça a vraiment son importance par l'inspect. Donc, on rabat les côtés le plus près possible de la poitrine de porc. En fait, on va verser du gros sel sur le dessus. Donc, si vous laissez trop d'espace, le gros sel risque de passer sur les côtés et ça va vraiment rendre votre poitrine de porc très salée. Maintenant, prenez votre gros sel, appuyez le papier aluminium sur la poitrine de porc et déposez votre gros sel lentement. Je vous conseille de faire ça vraiment petit à petit, de verser un maximum, on va dire, au centre de la poitrine de porc et avec les doigts, répartir le reste du sel sur les côtés. On va passer maintenant à la cuisson. Donc, on se relève les mains et par la suite, on va prendre notre poitrine de porc et on va le mettre au four qui a été préchauffé à 200 degrés et on va l'enfourner pendant 50 à 60 minutes à 200 degrés à chaleur tournante. Maintenant que c'est cuit, on enlève la poitrine de porc et on le sort du papier aluminium et on va gratter tout le gros sel qui est sur la partie supérieure. On veille vraiment à enlever tout le gros sel, même sur les bords parce que si vous ne l'enlèvez pas, par la suite, quand vous allez le servir, ça va être vraiment vraiment salé et immangeable. Donc, on le sort. Attention, c'est très chaud. En plus, il y a du gras en dessous, donc ne vous brûlez pas. On enlève la poitrine de porc et on gratte tout le gros sel sur le dessus. Maintenant que le gros sel est gratté, on va ré-enfourner au four, pas en chaleur tournante mais en position grill, pendant 15 à 20 minutes et on va laisser entre 180 degrés et 200 degrés. Alors juste pour vous montrer, il est possible quand vous sortez votre poitrine de porc au bout de 15 à 20 minutes que l'effet qu'on recherche ne soit pas là. C'est-à-dire qu'on recherche vraiment une croûte de peau qui soit vraiment avec plein de petites bulles et croustillantes. Or ici, comme vous pouvez le constater, il y a une partie molle et une partie dure et on n'a pas l'effet voulu. Donc, ce n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas, on va juste le renfourner vraiment en position grill, encore pendant 10 minutes, à feu très fort et hop, voilà, voilà le résultat. Donc, on a pu récupérer ce qui avait été raté tout à l'heure et maintenant, toute la peau est vraiment croustillante. Maintenant, la découpe. Comme on a cuit deux fois, bien évidemment, la viande qui est sur le dessous a un petit peu carbonisé, donc elle n'est pas mangeable, enfin, seulement la partie vraiment inférieure. Donc, vous pouvez entailler et puis par la suite, enlever ou gratter toute la partie noire et donc servir après. Moi, je vous conseille, pour la coupe, de prendre soit une feuille, c'est-à-dire un couteau rectangulaire comme celui que j'utilise et de donner des coups secs. Si vous ne donnez pas des coups secs et vous coupez lentement, ça risque de dissocier toute la poitrine de porc. Et pour vous montrer le croustillant, c'est vraiment trop bon. Voilà ce que ça donne. Maintenant que c'est terminé et je vous souhaite un bon appétit. Si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada